Je vais vous donner une autre méthode pour calculer rapidement un chiffre au carré. Si vous voulez calculer, par exemple, mentalement 23 au carré, eh bien, on peut le faire rapidement avec cette méthode. En fait, vous allez avoir dans le résultat, le premier chiffre, c'est 3 au carré. Je vais mettre un peu plus loin ça. Et le premier chiffre ici, c'est 2 au carré. Alors là, vous avez 3 au carré. Et ici, vous avez 2 au carré. Et au milieu ici, on va avoir 2 fois 3 fois 2. On va voir ce que ça donne. 3 au carré, c'est 9. 2 fois 3, 6 fois 2, ça fait 12. Et comme il y a une seule place ici, je vais mettre 2 et je retiens 1. Il reste 2 au carré, ça fait 4 plus 1, ça fait 5. Si on avait, par exemple, ici 1 au lieu de 3. Alors, le premier chiffre ici, c'est 1 au carré, ça fait 1. Le deuxième, c'est 2 fois 1 fois 2, ça fait 4. Et puis, le dernier, c'est 2 au carré, ça fait 4. Dans ce cas, vous avez la réponse directe. Je prends un autre calcul. On va dire 45 au carré. Alors, cela donne 5 au carré, ça fait 25. Je vais l'écrire totalement. Et puis, vous avez 4 fois 5 fois 2, ça fait 40. Et le dernier, c'est 4 au carré, ça fait 16. Eh bien, ce qu'il reste à faire maintenant, c'est de transférer les dizaines en commençant par le premier chiffre ici de 25. Donc, je prends le 2, je l'ajoute à 40 et ça fait 42. Et je prends le 4 ici de 42, je l'ajoute à 16 et ça fait 20. Et voilà le résultat final de 45 au carré. Je passe à une autre astuce qui va vous simplifier la multiplication de deux chiffres qui se trouvent entre 10 et 20. Je prends un exemple. On va dire 13 fois 15. La première étape, c'est d'envoyer ce 5 vers l'autre côté et ne garder que 10 ici. Et de l'autre côté, on va avoir 18. Ce calcul est facile, ça donne 180. Ce qui reste à faire, c'est de calculer 3 fois 5. 3 fois 5, ça fait 15. Eh bien, la réponse à cette multiplication de 13 fois 15, ça fait tout simplement la somme de 195. Je prends un autre exemple. On va dire 18 fois 17. La première étape, c'est de prendre ce 17, vous l'ajoutez à 18, ça va faire 25. Que vous multipliez par 10, ça fait simplement 250. Et vous faites 8 fois 7 à part 8 fois 7, ça fait 56. Eh bien, le résultat de ce calcul, ça doit faire 250 plus 56. Ce qui fait 306. Vous pouvez vérifier, c'est tout à fait juste.